hello guys bienvenue aujourd'hui je vais vous montrer comment faire votre inscription à la tv loterie en utilisant votre téléphone ok la fois d'année j'avais fait une vidéo pour vous expliquer voilà les opportunités qu'il ya autour de la dv ainsi de suite donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire votre inscription sur votre téléphone donc première chose vous devez d'abord préparer votre photo moi j'ai préparé la photo et toutes les informations qu'il faut rentrer ok déjà il faut il vous le faut dès le début parce que sinon vous allez retarder au niveau de l'inscription aussi donc là moi j'ai déjà préparé la photo j'ai montré la photo voilà c'est celle là donc j'ai vu j'ai préparé le cadre et tout donc une fois que la photo est bon vous avez testé la photo moi j'ai même testé la photo s'il faut je vais vous montrer on va venir sur ici sur le navigateur on va tester la photo donc là je vais taper vous avez dit vie photo checker je vais cliquer sur des photos checker là je vais venir sur le second lien donc fait très attention il ya des liens qu'on vous envoie souvent mais ne testez pas c'est seulement c'est le deuxième lien ici là où c'est écrit tsg photo tool.state.gov souvent même quand vous partez sur le site pour votre inscription on va vous indiquer le site là donc c'est ce site que vous pouvez tester je viens ici j'importe ma photo ici en balade s'écrit chose photo et là je vais aller chercher ma photo que je vais tester ok donc moi c'est celle là je vais cliquer sur donne donc là oui automatiquement dès que vous voyez ça dit vous que la photo elle est bonne moi j'ai pris mon temps j'avais déjà tout recadre si vous avez des soucis au niveau de la photo dites moi dans les commentaires je ferai une vidéo comment gérer la photo ok une fois que cela est fait vous allez cliquer sur accepte et process cliquer sur accepte et puis tac en fait vous téléchargez moi j'ai déjà téléchargé donc je vais pas télécharger à nouveau donc là je vais sortir ici maintenant pour l'inscription je vais venir je vais taper divi voilà donc c'est la divi loterie 2026 inscriptions je vais cliquer ici le premier lien ici c'est seulement ce site là là où c'est écrit divi programme.state.gov il n'y a pas un autre site c'est seulement ce site qu'il faut faire votre inscription donc là je vais cliquer sur le premier lien ensuite ce qu'on va faire voilà les instructions c'est en anglais maintenant si vous voulez vous traduire moi je vais venir ici je vais cliquer sur translate donc il va traduire automatiquement en français donc prenez le temps de lire toutes les instructions qu'on vous a donné ici donc là les instructions sont claires et tout on vous a tout dit donc moi je vais pas revenir sur ça ici puisque la vidéo je vais pas que ce soit trop long voilà les instructions à l'entrée on vous a tout dit voilà donc pour la photo aussi on vous a tout dit moi j'ai déjà réglé le problème sur la photo 600 pixels sur 600 voilà la photo doit être au format jpeg pas png beaucoup font cette erreur là parce que si la photo n'est pas bonne dites vous que vous êtes déjà éliminé d'office donc je descends en bas maintenant pour commencer je dois cliquer sur le début de l'entrée ici clique sur le début de l'entrée et là vous avez vu le code que vous voyez ici je vais essayer de rentrer le code là le code là où c'est écrit s8ym vous l'écrivez comme vous le voyez ici c'est un majuscule vous mettez tout en majuscule s8 y m et je clique sur le met donc là j'ai déjà je commence l'entrée donc moi j'ai déjà préparé les informations de la personne que je vais inscrire dans cette vidéo donc ici oui je vais mettre son nom de famille je vais traduire pour vous qui ne comprenez pas trop l'anglais donc on va venir au niveau de translate comme ça vous n'allez pas au père si vous ne comprenez pas traduisez la page donc nom de famille ok je mets c'est tcham la personne s'appelle tcham le prénom c'est formata format a donc la personne là à un autre prénom aussi donc si vous avez un autre prénom vous ajoutez votre second prénom si vous n'avez pas beaucoup c'est pas de deuxième prénom donc elle est là notre prénom c'est armadou donc je vais ajouter ça oui donc si vous avez un autre prénom ajoutez votre second prénom ok donc là une fois c'est fait je vais descendre en bas le sexe j'ai choisi masculin c'est une femme donc l'année de naissance moi d'abord moi j'aimais dixième mois jour c'est 31 si je me trompe pas bien oui et l'année c'est 2004 2004 et je vais continuer juste en bas je vais choisir la ville de naissance si vous ne connaissez pas votre ville de naissance de métier rien posséder ville de naissance inconnue mais pour son cas elle moi je connais déjà parce qu'elle m'a fourni toutes les informations donc je vais mettre la ville de naissance donc là je m'assure que c'est bien écrit voilà ok c'est bon donc là je vais descendre en bas on va sélectionner le pays le pays c'est sénégal voici je sois et sénégal je descends ici le pays d'élusibilité aussi c'est sénégal ok donc je vais descendre en bas si vous êtes né en guinée vous mettez guinée si c'est gambi vous mettez gambi vous savez c'est votre pays ça dépend dans le pays dans lequel vous êtes né donc vous personnaliser les informations en fonction de vos situations donc moi je vais descendre en bas maintenant ici on va choisir la photo la photo c'est la photo qu'on a téléchargé une fois qu'on a testé sur le site ok je vais choisir la photo je vais venir au niveau de file on va patienter que ça charge donc voyez la photo là où s'écrit cropt-id c'est celle là quand j'ai téléchargé voici le nom qu'il a renommé c'est celle là qu'on va utiliser j'ai choisi la photo et là je mets son adresse la première adresse c'est facultative ce qui veut dire c'est pas obligatoire la troisième aussi parait donc ici au niveau de l'adresse je vais mettre wakam wakam ok voilà j'écris très bien sans faire des erreurs et là il faut bien 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 renseigner le formulaire ok donc là une fois c'est fait je vais venir au niveau de ville ville je mets dakar district province encore je mets dakar d'un code postal si vous n'avez pas de code postal vous montez pas de code postal votre pays encore ici toujours on choisit le sénégal ok sénégal est là je suis sénégal pays où vivez aux autres sites où c'est le sénégal elle vue au sénégal donc là je vais choisir le sénégal sénégal est là je vais descendre en bas on va mettre le numéro de téléphone le numéro de téléphone moi je mets l'indicatif d'abord après je mets son numéro 77 ok je vais m'assurer que c'est le bon voilà 453 65 52 ok une fois que c'est bon je vais mettre son adresse mail voilà je remets encore même adresse on me dit qu'il n'y a pas d'espace donc encore là le fg le mais en minuscule un encore là je mets tous eux mêmes adresse mail ok donc là je vais mettre le niveau d'études mais dans votre niveau d'études il ya des gens ils ont déjà eu le bac mais ils sont dans des écoles professionnelles ils ne sont pas dans des universités vous mettez écoles professionnelles si vous êtes dans une université vous mettez université ok et une différence entre les deux maintenant si vous êtes au lycée vous mettez lycée sans diplôme si c'est au primaire pareil si vous avez un master vous mettez le master si vous avez une maîtrise vous mettez maîtrise pour cette personne c'est école professionnelle encore je descends en bas si vous êtes célibataire vous mettez célibataire si vous êtes marié vous mettez marié mais assurez vous quand vous mettez marié que la personne quand vous mettez marié vous avez toutes les informations de votre femme ok parce que là encore vont vous demander des informations la photo et les informations de cette personne-là pour cette personne-là elle est célibataire je mets célibataire donc là voilà vous avez vu à d'autres autres divorcés veuves séparés donc voilà toutes ces informations-là pour ça c'est votre catégorie donc la nombre d'enfants si vous avez des enfants vous mettez votre nombre d'enfants si vous n'avez pas d'enfants vous mettez zéro enfant une fois que cela est fait vous allez juste cliquer sur continuer maintenant ici ce que vous allez faire vous avez vu les informations la réaliser toutes les informations assurez vous qu'il ya aucune erreur dans les informations parce que là vous ne pouvez pas faire deux inscriptions dès que vous faites une seule inscription ça suffit si vous faites une deuxième sache que vous êtes éliminé d'office ok le site va détecter tous les doublons il va les supprimer donc là moi je vérifie toutes les informations voilà tout est ok maintenant je les fais juste dans cette vidéo pour vous montrer comment faire votre inscription parce que cette personne-là je l'ai déjà inscrit j'ai déjà son reçu si vous voulez je vais vous montrer son reçu mais cette personne a déjà inscrit donc je vais pas cliquer sur le bouton je vais descendre en base submit parce que si je le fais c'est pas bon déjà la personne est déjà inscrite ok donc c'est pour juste la vidéo là pour vous montrer comment remplir les informations au niveau du formulaire d'inscription donc j'espère que vous avez compris comment faire si vous n'avez pas compris dites moi dans les commentaires comment faire sinon j'ai mis un groupe whatsapp pour vous permettre à tous ceux qui ont des soucis de poser des questions ou bien prenez mon numéro appelez moi si vous voulez que je fasse votre inscription en tout cas si vous vous êtes inscrit là faites très attention parce que tant qu'on vous donne pas aussi d'il faut que vous n'êtes pas inscrit il ya un numéro de confirmation tout à l'heure je vais vous montrer le reçu de la personne qu'elle qui est là j'ai déjà fait son inscription c'est déjà terminé pour elle ok donc attendez je vais vous montrer son reçu parce qu'il ya certains qui se disent mais montre nous ce reçu c'est tout tout donc les inscriptions se font sur ce site là ok je vais vous montrer le reçu donc la vraie moi j'ai déjà fait une capteur d'écran de reçu oui vous avez vu la personne tcham farmata voilà voici le numéro de confirmation toutes les informations sont là donc j'espère que cette vidéo vous a plu donc voilà vous pouvez faire votre inscription si vous avez des soucis au niveau de la photo dites moi dans les commentaires je vais vous aider sinon si vous me suivez sur tik tok voilà abonnez vous like et si c'est sur youtube aussi fait pareil donc si vous n'avez vous avez des soucis ou bien vous voulez vous inscrire avec moi prenez juste mon numéro je vais le mettre juste en bas ici et puis appelez moi et puis je vais gérer ça ok tout ce que vous allez faire vous allez juste m'envoyer la photo et puis les informations on va discuter le numéro c'est ce numéro whatsapp donc